Tu reconnais cette action entre mille, entre mille actions, celle-là tu la reconnais, tu sais que c'est celle-là, il est un fort croire que tous on l'ait déjà vécu au moins une fois, tu vois, et qu'on ne s'en rappelle pas, parce que c'est quelque chose qui se stocke pas dans la mémoire, tu vois, par contre en en parlant ici on est en train un peu de l'évoquer, de l'invoquer, et puis de l'inviter à nouveau dans notre vie. Oui, mais pour qu'elle puisse en faire effet, il faut que justement on soit silencieux, ne plus avoir rien en tête. Pour que ça puisse se produire, il faut que ton aide soit complètement vidée de toute pensée. Comment ? Ah, la question elle est posée comme d'habitude. Comment ? Pose la question. Les pensées elles sont là, mais le simple fait d'arrêter de penser, tu penses que tu arrêtes de penser, tu penses, donc tu continues toujours à penser, et ton cerveau et tes pensées sont toujours là. Et quelle est la question que tu poses ? Elle est posée comment la pensée s'arrête. Comment on va réussir à ne plus penser et se concentrer uniquement sur ce qu'on ressent en fait, parce qu'on va le ressentir et on va réfléchir à ce qu'on ressent actuellement en fait. Et ça va créer tout ça, ça va créer le « au final je me sens bien », au final il y a cette sensation, donc tout va revenir, toutes les pensées vont revenir à quel moment on arrive à faire ce plat là, et à simplement ressentir tout ça et se dire qu'on est juste présent et accepter ce moment là. Oh, c'est intéressant parce que regarde, la question a changé pendant qu'elle a parlé, elle a trouvé une réponse, elle a dit accepter ce moment là. En fait elle est partie du « comment » à quel moment ? Et elle a dit, toi-même tu as dit, c'est au moment où il y a une acceptation. La fausse question c'est comment ? La vraie question c'est quand ? Et la réponse tu l'as, mais tu viens de la vivre, mais quelque part en toi, peut-être que tu te dis « j'y suis pas encore », alors que tu l'es déjà. C'est pas quelque chose qui vient avec le temps, c'est quelque chose qui sera toujours dans l'instant où tu le vis, au moment où tu acceptes de ne pas être ce que tu penses vouloir, ok, que ça se passe. Parce que quand tu penses vouloir quelque chose, il y a toujours l'activité de ta tête qui va vouloir faire quelque chose pour y arriver, tu vois. Mais à partir du moment où tu n'as plus rien, tu n'attends rien, tu ne veux rien, tu as accepté l'état dans lequel que tu es, ben tu vois, là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que tu es dans cet état à ce moment là. Mais il faut rester sans qu'il n'y ait pas d'autre opinion qui vienne déranger ça. Il faut que tu acceptes, acceptes de vivre ce que tu es. Ne dis pas qu'il y a quelque chose à voir. Parce que celui qui dit qu'il y a quelque chose d'autre à atteindre, ben c'est qui ? Ce sont tes pensées. Et les pensées vont continuer. Comment atteindre ? Comment faire ? C'est les pensées qui veulent ça. La question « comment », elle nous amène toujours à faire quelque chose. Mais la question « quand », elle nous amène à la réprise. Mais dans la question « quand », il y a l'être. Regarde bien. Je dis « quand est-ce que je me retrouve dans cette situation ? » Ça devient « suis-je en paix ? » Par exemple, à quel moment est-ce que je suis en paix ? La question devient d'instant en instant. Si tu transformes la question de quand, si tu la transformes en quelque chose qui est d'instant en instant, tu dis « le suis-je ». Suis-je ? Suis-je présent ? Suis-je présent ? Suis-je là ? Ou suis-je dans ma tête avec plein d'histoires ? Ouais, voilà. Et tu le vois. Par exemple, tu vois quand tu es en train de penser. Et tu vois « ah ben je suis en train de penser ». Il y a la pensée. Tu vois ? Et vraiment, tu rentres dans ce « suis-je » ça ? Vraiment, tu rentres dedans. Et puis tu te rends compte que la pensée, ce qui tourne autour de la pensée, ce désir, cet égo, tu sais, ces peurs, ces choses qu'on veut, se désagrège. En fait, tu réalises. Elles deviennent de plus en plus impalpables alors qu'au départ, elles étaient tellement concrètes pour nous, que ça constituait la grande partie de notre vie. On me dit « si je n'ai pas ça, je suis foutu ». Si là, je perds la face, je suis fini. Et le suis-je ? Là, maintenant. Tu te rends compte que non. Et tu te rends compte que non, mais un instant. Cet instant, il est court, il est subtil. Il te libère et c'est possible que tu retournes dans le bordel. Tu comprends ? Bon, tu retournes dans le bordel. Quelles questions tu te poses ? Non, mais là, ça, ce n'est pas la question habituelle. Non, ce n'est pas la question habituelle, c'est comment je dois m'en sortir. Non, comment je vais revenir à ce que j'ai aimé ? Ou à mieux que ce que j'attends. Parce que nous sommes des humains qui vivons des instants merveilleux, comme ça, quand on a tout accepté, quand on a tout lâché. Et puis, il y a un moment merveilleux et on le perd. On se dit, mais comment je vais faire pour revenir comme ça ? Et ça, tu vois, c'est le piège de l'homme humain, de l'être humain. C'est qu'il n'y a rien à revenir dessus. Il y a juste à être là tout le temps. Et alors, quand tu as perdu ce truc-là, prends conscience que tu l'as perdu. Et accepte. Accepte. Et quand tu as accepté, tu es déjà consciente. de celui du témoin qui accepte. Le témoin a accepté de voir que c'est comme ça. Et quand tu es témoin de ça, celui qui est, celui qui dit « je suis », eh bien, il voit les choses. Et ce sont toujours des pensées qui passent. Et il y a une différence entre toi et les pensées. Que tu es celui qui est et les pensées, tu essayes de t'identifier aux pensées. Et là, tout va mal. Donc, celui qui est n'a pas de pensées, n'a pas besoin des pensées pour être. Il est ce qu'il est. Et c'est ça, notre problème, c'est que nous voulons toujours cette joie. Et celui qui veut, ce sont toujours des pensées. Tu vois, le cèque des cieux. Et le danger de la pensée, c'est, je dis le danger, parce que ce n'est pas un danger, mais c'est un processus de notre vie. On vit comme ça. Mais le tout, c'est de voir. Et quand tu vois, l'ordre se met en place. Ça veut dire que nous, je suis, prends la main. Et les pensées ne sont plus un problème. Ça passe. Elle s'y accueille. Elles ne vont pas disparaître. Elles sont toujours là. Mais, c'est je suis qui prend la main. Il y a un nouvel équilibre qui se met en place. Cet équilibre, elle se met en place à partir de toi. À partir de ton cœur. C'est une nouvelle, c'est une action pure, neuve. Et tu peux être le plus petit des salariés. Ou le plus grand des chefs d'entreprise. Ça partira toujours de toi. Ce n'est pas la fonction qui va faire que oui, ça va se passer ou pas. Ou que ça va avoir de l'effet où ça vient. C'est comme ça. Et tu sais, il y a des moments où on se réveille les uns les autres. Parce qu'on est rentré dans le sommeil, dans la torteur. de ces mauvaises questions. Il y a quelque temps, avec Guy, il nous est arrivé un truc. On a commencé, ici à la Réunion, à faire des émissions de télé. Sur une émission qui s'appelle La Réunion, l'est là. Puis à un moment donné, on m'a donné la présentation à faire. Je suis devenu présentateur. Puis à un moment donné, à la rentrée, bon, moi je me suis dit, ça se trouve, ils n'ont pas regardé, tout ça. Et puis, je fais un travail bénévole. On me dit, finalement, vous n'allez plus faire ça. Parce que Farzad, il n'est pas réunionnais. Farzad, il n'est pas réunionnais. Il ne va animer une émission. Qui s'appelle La Réunion, l'est là. Et là, moi, je suis vexé. Je dis, mais je vis à La Réunion. Je vis au machin, ça. Et là, je vois la personne en face de moi, elle me fait comme ça. Et je me sens blessé. Mais une force que je n'avais jamais connue. Il me suis dit, mais tout ce que j'ai fait jusque-là, toutes les émissions, toutes les gens que j'ai accueillis, tout ça. Et Guy, lui, il a beaucoup de recul par rapport à la situation. Ce n'est pas le présentateur. Et puis, il a de la distance, il s'en fout. C'est un ami, un compagnon qui dit, on a l'émission, c'est OK. On ne l'a pas, ce n'est pas grave. Tu vois ? Moi, je n'avais pas accepté. Et on commence une nouvelle émission. Moi, je les ai là, quoi. Tu comprends ? J'ai une émotion qui est là. Je ne peux même plus parler. Et je m'en vais. C'est-à-dire, l'émission d'après, je m'en vais. Et je décrète. Et je décrète que c'est que de la merde. Je ne fais plus rien. Je ne fais plus rien. J'arrête. J'arrête. Pourquoi je m'imposerais ça ? Et là, il y a eu tout un autre cheminement intellectuel qui s'est fait. J'ai fait ça gratuitement, quand même, pour la réunion et les réunionnais. Si les réunionnais ne veulent pas de moi, je me casse. Alors que c'est une personne en face de moi qui m'a dit ça. Du coup, j'ai mis tout le monde dans le même panier. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dit ? Je mériterais plus de mettre mon temps quelque part où je gagne de l'argent. Tu vois ? Plutôt que de le mettre dans un truc gratuit où il n'y a aucune reconnaissance, rien. Tu vois ? Et puis le temps passe. Le week-end passe. Et je suis avec ces conversations-là en moi. C'est des conversations qui te brûlent. Tu les connais ? C'est destructeur. C'est destructeur. C'est destructeur. Et puis, je me pose cette question. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Comment j'en suis arrivé là ? Tu vois ? Et j'ai revu la scène en moi d'un tel qui dit « oui, c'est comme ça. Faut que tu te mettes à genoux, que tu te soumettes à telle règle, telle loi, machin. » Le mot qui vient de dire « ouais, toi, t'es paru. » Et puis, je vois tout ça en fait. Je suis juste un personnage qui est en train de jouer un rôle. Mais je l'ai pris à cœur, ce rôle en fait. Mais c'est que la scène du théâtre avait pris ça. Coupé. Coupé. Tu vois, c'est coupé. Mais après ça, il y a une autre scène qui commence. Tu vois ? Et puis, on me proposait la suite de la scène en disant « on vous propose d'avoir une émission rien qu'à vous, à votre image et vous pouvez améter qui vous voulez. » Et tout de suite, j'ai eu le déclic. Et lui, le déclic, il l'a eu sur l'instant. C'est bon, allez, on arrive dans quelque chose de neuf. C'est nouveau, de nouveau. Tu vois ? Moi, j'ai mis cinq jours. J'aurais pu mettre cinq ans. Certains en mettent cinquante. Ce n'est pas grave au final. D'accord ? Parce que lui, il en a mis cinquante. D'accord ? Pour arriver à le voir dans l'instant. Ok ? Maintenant, bien, importe ça, comme, tu sais, c'est comme un plateau d'argent. On est à court ça sur un plateau d'argent. Puis, nous, on mange ça. Tu vois ? Cinquante ans d'expérience à voir ça, par exemple. Mais, toi et moi, on regarde ça et puis, on est en prise avec le problème. Duquel on veut se sortir, on me dit comment faire, etc. Du coup, on nous tourne des questions autrement. Du coup, on me dit, ce n'est pas comment, c'est quand. Ce n'est pas quand demain, c'est quand à l'instant. À l'instant, est-ce que je le suis ou pas ? Tu vois, c'est un cheminement. Est-ce que dès qu'il y a quelque chose qui m'arrive, je peux faire ce cheminement dans l'instant ? Tu vois ? On raccourcit le temps. Cinquante ans, cinq ans, cinq mille, cinq secondes, dans l'instant, on en prend conscience. Que là, en réalité, ce qui est en train de m'arriver, c'est une opportunité. Oui, en fait. L'opportunité de mourir à certains désirs, l'opportunité de mettre mon évo de côté, l'opportunité de laisser tomber un pan de toute la connaissance que je pensais être vrai. D'accord ? Une grosse opportunité. Je la saisis. Ou pas ? Ou pas. Suis-je en train de la saisir ? C'est l'opportunité. Suis-je. Peut-être que c'est ça la sagesse. Donc, parce que j'ai le renouveau. La sagesse de pouvoir voir à l'avance tous ces inconvénients. Parce que le tout, c'est que quand tu es dans l'action, tu crées toujours du dégât. Tu vois ? Quand tu es toujours dans la frustration, dans la colère et tout ça, tu crées toujours du dégât. Mais une fois que tu es sage et que tu vois venir le problème, ça veut dire que tu vois tes pensées, que tu vois les choses dans l'ordre, tu as un esprit calme, serein, qui est vide de toute pensée, qui discute, et qui veut faire en sorte que tout soit arrangé à mon bon. Tu vois ? Quand celui-là a vu les choses, et bien, tu vois, il n'y a plus de problème. Parce qu'il peut arranger les choses d'avance. Le sage voit le problème venir. Et le fou ne voit pas le problème venir. Il voit le problème seulement après, quand il l'a. Et si nous pouvons voir ce que nous sommes, les pensées que nous sommes, nous en saurions dégager de cette attente d'être fou pour le vivre. Tu comprends ? Il faut vivre ça. Parce que moi, j'ai arrêté de vivre des choses. Tu sais, la petite maison dans la plairie, où je ne regarde plus, il est fait de l'amour. Ça m'intéresse. Vous êtes là, vous êtes là. Ben oui, vous êtes là. Non, mais il y a des gens qui sont restés là-dessus. Parce qu'ils pensent que, tu sais, moi, je pense que j'ai vécu une vie où j'ai connu des problèmes. J'ai eu une entreprise, j'ai eu une femme avec des enfants, avec beaucoup de problèmes, parce qu'on ne s'entendait pas. Elle avait son idée, moi, j'avais mon idée. Et puis, je me suis fait croire à moi-même que ça ira mieux, tu vois. Et donc, je me suis combattu, je me suis combattu. Et au bout d'un moment, tout s'est fritté quand même, tu vois. Je n'étais pas assez sage de savoir que je m'étais mis là-dedans. Mais celui qui est sage, il ne se met pas là-dedans. Il ne rentre pas dans les problèmes. Il ne dit pas, « Chéri, viens vivre avec moi, je fais pitié. » Il ne dit pas, « Chéri, je t'aime à condition que. » Parce qu'il est sage. Parce qu'il sait que tout ça, c'est faux. Il sait que tu auras de la déception. Il sait que toute ta vie sera brimée, détruite par la frustration, par les attentes que tu attends de tout ça. Devenir esclave d'une caresse, c'est beaucoup plus dur que de devenir esclave d'un coup. Parce que quand tu prends un coup, tu as mal et tu fuis. Une caresse. Tu t'adoucies, tu t'attends, tu restes là des années. Des années durant, tu restes là. Les meilleurs maîtres d'esclaves, ce n'étaient pas ceux qui frappaient qui tuaient les esclaves. C'est ceux qui promettaient C'est ceux qui disaient, « Tu es un bon gars, je te donne un salaire, tu auras du temps libre pour toi et ta famille. » Voilà. Et le gars, il reste 30 ans, 50 ans jusqu'à la fin de sa vie. Et lui, c'est mon patron. La dame qui m'a vendu mes lunettes, j'en se rappellerai toute ma vie. J'ai dit un truc à son patron qu'il n'y a pas plu. « Vous savez, mon patron, moi je l'aime. » Et tu sais, on sentait la servitude qui est là. « Tu ne feras pas de mal à mon patron. » Parce que lui, il est juste avec moi. Et j'ai compris le discours qu'elle avait le jour où j'ai un ami qui m'envoie une vidéo d'un des membres de la famille Ayotte. Dans les années 60, il disait, en fait, le journaliste lui posait la question « Comment vous voyez les noirs ? » « Comment vous voyez les gens, les couleurs, etc. » « Les travailleurs. » Il dit, « C'est comme un enfant. Si tu es juste avec lui, il travaille pour toi toute ta vie. » Et toi et moi, on est engagé là-dedans aujourd'hui. Mais il n'y a plus de maître esclavagiste au-dessus, il n'y a plus d'image de quelqu'un. Il y a une société où on s'impose les uns aux autres à être esclave. Effectivement, on est esclave. Financièrement, on est esclave. De tout point de vue, on est enchaîné, embarqué. Et pas avec des coups. Dans le propre... Avec une caresse. Tu vois ? On nous apprend à mendier. On est tous des mendiants de l'amour, des mendiants de l'argent, des mendiants de je ne sais pas trop quoi. Mais tous des mendiants. On mendie. On demande avec sa l'oeuvre. On quémende avec sa l'oeuvre. On fait pitié. Les mémoires, les mémoires. Mais tant qu'il... Ça, ça existe. Quand on demande. Quand on demande quelque chose. Celui qui demande. Tu sais, une main qui demande comme ça. Elle ne peut que recevoir. Mais quand tu n'as pas la main qui demande. Et le cœur donne. Ben, tu n'as plus de problème. Mais le problème, c'est que nous croyons que demander, c'est légitime. Pourquoi nous demandons ? Parce que nous voulons remplir quelque chose qui est vide. Parce que nous sommes malheureux. Tous nos quotidiens sont faits de monotonou. On répète tout le temps la même chose. On voudrait être heureux. On a soif de quelque chose. On demande toujours quelque chose. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Et au jour où tu as compris que ce que tu es est déjà cette joie, est déjà cet amour, ben, tu n'as plus besoin de demander. Et c'est là, à ce moment-là, que tu n'es plus dépendant de personne sur la planète. Tu es libre. Libre. Libre de tout tes pensées. Libre de tout ce qu'on peut proposer dans cette vie. Même si les promesses sont tellement belles. Ben, tu es libre de ça. Parce que tout, même la plus belle promesse sur la planète Terre, qu'on te donnera, elle sera nulle par rapport à ce que tu as là-dedans. Parce que ce que tu as là-dedans, tu sais c'est quoi ? C'est l'éternité. C'est un amour éternel. Ça ne peut pas. Ça n'a pas de commencement. Ça n'a pas de fin. Et peu importe ce que tu prends sur la Terre, pour essayer de remplir ça, il ne pourra pas. Rien ne peut s'opposer à ça. Il ne peut remplir. Il y a un trou. Le trou, il est trop vide. Il est trop grand. Et quand tu as vu le puits, est-ce que tu cherches l'eau ? Non, ben, sérieux. Toute ta vie, tu as cherché de l'eau, ou quand tu as vu l'eau ? Tu as vu que tu es la source. Est-ce que tu cherches la source ? Tu cherches quelqu'un qui te dit « Moi j'ai la source, viens, c'est 500 euros, etc. » Non, ça ne marche pas comme ça. Donc tu te rends compte que tu es la source et que tu n'as plus besoin d'aller chercher l'eau. D'accord ? Donc tu as toute l'eau. Tu as toute l'abondance. Tu as tout ça. Et tu sais, j'aimerais que ce message-là, ceux qui sont dans le plus bas de l'échelle sociale, puissent l'entendre aussi. Parce que là, tous on est là, on avait un peu les moyens pour venir. Peut-être la voiture, peut-être qu'on a... Ou pas forcément. Ou pas forcément, tu vois. On sait, il y a eu de l'entraide, etc. Mais peut-être qu'on avait les moyens intellectuels, culturels aussi. Tu vois, moi je parle de celui qui est dans la cage d'escalier, qui est en train de dealer du zamal. Je parle de celui qui a un cancer, qui est au fond de sa chimio. Tu comprends ? Comme ma voisine de Saint-Benoît, qui disait « Je ne sors pas de chez moi, je ne sors que quand c'est le moment de ma chimio. » J'aimerais que ce message aille dans tous les cœurs. Parce que le problème de la vie, parfois, est tellement serré, la vie s'est tellement serrée, on ne peut plus s'autoriser à venir ici et à parler. Alors si au moins il y a une vidéo, un lien à envoyer, que la personne peut voir ça, et réfléchir en elle-même, revenir en elle-même, revenir à l'intérieur, et découvrir cette source, découvrir ce puits, qu'elle cesse de chercher l'eau. Est-ce que tu penses, c'est qu'elle défaut cette sérénité. C'est une grande utilité. Tu penses que c'est utile, ça ? C'est une mission de salubrité publique. Bien sûr. Il y a Dominique Alouise, dans son livre « La maîtrise de l'amour », qui donne cette très belle image, il parle de la cuisine magique. La cuisine magique, c'est justement, si on est à l'intérieur de soi, on donne l'image de la cuisine magique. La cuisine magique, comme avec le génie qui est toujours là, qui est rempli la table à foison, un buffet, un banquet, qui est la nourriture à profusion. Eh bien, quand on a nourriture à profusion, dans l'abondance, là, on peut inviter des amis à venir manger, il n'y a pas de souci. S'il y a quelqu'un qui frappe à la porte, qui dit, par exemple, celle qui a la cuisine magique, c'est une femme, et donc, il y a un beau jeune homme avec une pizza qui frappe à la porte, qui dit, « Je te donne ma pizza, à condition que… » « Ben, si la dame, elle a la cuisine magique, ah, 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 ben, tu peux venir à ta pizza, mais par contre, tes conditions, je n'en ai rien à faire, parce que moi, j'en ai à manger à profusion. » C'est ça. Mais si, un jour, la cuisine magique n'a plus de cuisine magique, c'est le vide total, les placards sont vides, il y a des toits d'araignées, il n'y a qu'encre là, dans les placards, et ben là, la dame, elle n'a plus à manger. Et le même monsieur, il vient toctoquer à la porte, avec la pizza. « Je te donne ma pizza, à condition que… » « Et c'est même, même si c'était un cancrolat grillé, tu crois qu'on… » « Oui, les insectes sucres, quand on est fort, on est prêt à en manger. » C'est une cuisine vivante, quand vraiment, on cuisine, vraiment. Mais oui, c'est ça. On a tous remarqué, quand on n'utilise plus la cuisine, moi, j'ai remarqué dans… j'étais allé chez un ami, qui cuisine quasiment jamais, tu dis « moi, ça, tu prends, là ? » Non. Non, t'as déjà fait du cuisiné. Lui, il prend du surgelé, tu vois. C'est que du surgelé, en fait. Sa femme aussi, pareil, j'ai pas le temps, j'étais à le métier. Mais c'est une cuisine, oui, qui est vide, en fait. Il n'y a pas de toile d'araignée, mais il n'y a plus… Il n'y a plus l'énergie. Il n'y a plus l'envie d'y être. Tu comprends ? Et l'envie d'être en nous, l'envie d'être en soi, pour revenir à ce sujet ici, c'est quelque chose qui est adorable. C'est quelque chose qui est d'une beauté. C'est quelque chose qui mérite qu'on s'y attarde un instant. Alors, au début, c'est un peu mort. Au début, on fait le ménage dans cette cuisine. Et puis, ensuite, on commence à faire des petits plats. Il paraît trop compliqué. Tu vois, aller dire bonjour aux voisins, tu vois, même s'il a un cancer, même si je ne le connais pas. J'ai parlé trois heures avec cette femme. J'ai parlé deux heures avec le gars qui habitait à côté de chez moi. Et il y a des choses étonnantes que tu découvres quand tu fais ça. Tu vois, parce que tu as cuisiné quelque chose, tu as cuisiné une relation. Tu vois, des choses toutes simples comme pas la peine de faire un gros paquet cadeau ou de l'offrir à quelqu'un. Mais, par exemple, tu as fait du riz, il y en reste un peu plus et tu l'offres à quelqu'un. Et est-ce que tu as déjà rencontré quelqu'un comme ça où tu parles avec lui et qui sort un gars normal, lambda, tu rencontres et il te cause, parce que tu as entamé la discussion, tu as voulu communiquer avec lui et il te raconte sa vie, qu'il était un clochard et qu'il n'avait plus rien. Il a compris la vie. Il a compris que les gens en fait vivaient comme ça parce qu'ils croyaient qu'il ne fallait jamais devenir le gars. Il était rejeté et tout ça. Et quand tu entends ça, ce gars-là, tu as envie de pleurer. Parce que, tu vois, nous ne savons pas c'est quoi souffrir. Nous ne voulons pas souffrir. Nous voulons seulement être toujours bien, être toujours dans l'abondance, avoir toujours quelque chose pour se raffoler. Et tu vois, quand on connaît la souffrance, quand on connaît c'est quoi souffrir en soi, c'est-à-dire ce manque de quelque chose que tu acceptes, quand tu acceptes que tu n'as pas, quand tu acceptes que tu es triste, quand tu acceptes que tu vis de cette telle manière ou telle manière, c'est l'insécurité-là. Mais si tu veux cette sécurité-là, tu ne vas pas vivre cette souffrance. Et alors que celui qui vit la souffrance, eh bien, il sera, il aura une allure, différente, une sensibilité. Voilà. Et il va aller vers l'autre et il va le comprendre. Il aura envie de sourire. Tu sais, mais nous, qui nous nous rencontrons tous les jours, tout le monde n'a pas envie de souffrir. Donc, on ne se rencontre pas. On s'évite tout le temps. On s'évite. On se fuit. On se fuit. On ne veut pas. La personne dit, moi, je ne veux que du positif dans ma vie. Tu as du négatif sur le garde pour toi. Et puis, il y a l'État pour s'occuper de toi. Voilà. D'accord ? On t'a donné un RSA, dévoie-toi avec. D'accord ? C'est peut-être pour ça qu'on a tous ces problèmes aujourd'hui, qu'on demande toujours à l'État de nous sauver, mais qu'on ne se sauve pas entre nous. Voilà. On est tout le temps en train de se dégriner. On se dévalorise. On se sauve pas soi-même déjà. Voilà. Il faut se sauver soi-même déjà. Voilà. Tu te sauves toi-même. Mais ce n'est pas soi-même en tant que personne. C'est soi-même en tant que nation qui est là depuis des générations et des générations dans cette situation-là. Voilà. Et dire, je suis ce puits. Cette source. Je suis cette source. Cette puissance magique. Je suis cette humanité. Et là, cet individu qui parle comme ça, il vient au devant de la scène. Il n'est plus en arrière scène. Bon, il touche quand même le RSA. Mais à un moment donné, ce sera fini ça s'il vient au devant de la scène. Là, pour le moment, on est dans cette situation parce qu'on est en arrière scène. Et tu sais comment on nous met en arrière scène ? On met le bureau loin. Tu vois, là où les décisions se prennent. Et puis, on met à l'entrée de la CAF à un vigile. Et puis, on mécanise tout, on automatise tout et on dit monsieur, madame, nous, on ne peut rien. C'est l'ordinateur qui décide. Mais si vous voulez, pour vous rassurer, on prend un rendez-vous téléphonique ou pour vous rassurer, on prend un rendez-vous physique. Et qu'est-ce qu'on lui dira à ce rendez-vous-là ? Monsieur, c'est pareil. Madame, c'est pareil. Vous restez comme tel. Vous n'avez pas cette source. Vous n'avez rien. Et on ne vous donnera pas. Ou alors, on vous donnera à hauteur de temps. Vraiment, ils ne sont pas là. Tu vois, imagine qu'ils ne sont pas là. Parce que c'est une masse de gens. Là, on est quoi, 10, 15, 20 personnes ? Mais ce dont je parle, cette population, ça constitue une majorité de la population. Tu vois ? Dont tout le monde a peur. Tout le monde a peur de venir dans cette situation-là. Celui qui a un salaire, il a peur d'aller aux ascédiques. Celui qui est aux ascédiques, il a peur d'arriver à ses fins de droit. Et celui qui arrive à ses fins de droit, il a peur d'avoir le minimum. Tu es en train de dire... Donc, si tous, on est là en train de dire que nous sommes cette source et qu'on mérite une vie qui est au-delà de l'argent qu'on nous donne, on est une entité qui donne en soi, qui a une aptitude à donner et plus qu'une main à recevoir. Mais est-ce que tu es en train de dire là... Mais tout change. Est-ce que tu es en train de dire là, que nous sommes en fait nous-mêmes l'humanité ? Dans les fins. Pas comme un concept, parce qu'on peut dire ça avec la bouche, mais le sentir vraiment que l'autre là-bas, c'est ton frère. Le kocha là-bas, c'est ton frère. C'est comme toi. Mais il est différent parce qu'il est habillé différemment. Il est dans un corps différent. et tu constitues cette chose-là différente de toi. Alors que ce que tu es, ce que lui, il est, c'est la même chose. On est un sur cette planète. Et c'est pour ça toute la beauté de l'existence, c'est de découvrir que nous sommes un. Et que nous ne pouvons pas nous dissocier les uns des autres. parce qu'à partir du moment où il y a une différence, une dissociation, une division, une rivalité, eh bien, cette notion du vénin où tout le monde est un n'existe pas. Ça devient une existence, ça devient un concept. Tu vois ? Et la réalité n'est plus là. La réalité, c'est que nous sommes un. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est pas un concept. C'est la réalité. Et qu'est-ce qui nous réunit tous ? Et cette réalité-là, c'est de le vivre. Ce qui nous réunit tous, c'est que nous sommes un. Le un, c'est nous. Et nous sommes cette liaison. La liaison, elle est, si tu veux, entre toi et moi. Il y a un vide. Là, il y a un espace entre toi et moi. C'est ça qui nous divise. Mais est-ce qu'on peut être ensemble ? Et l'espace, tu sais, dans l'espace, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le temps. Et dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a les désirs, les envies, les différences. Toi, tu n'es pas comme moi. Moi, je suis là, toi, tu es là-bas. Donc, on ne sait pas vivre ensemble parce qu'on croit, on croit qu'on est divisé. Mais ça, c'est une illusion. Le temps, parce que si entre toi et moi, il y a un espace, et dans cet espace, je dis, mais ça, c'est une fille. Et bien là, je vois l'image. Mais s'il n'y a pas d'espace, s'il n'y a pas d'image, je vois ce que je vois, je vois moi. Et on a pris chacun de ces désirs, on les a accumulés les uns au-dessus des autres, comme des grains de sable, dans un sable lié qui s'écoule. Et notre vie est devenue un désert. Et Saint-Exupéry disait ça, ce qui fait le charme du désert, c'est que quelque part se cache un puits. Si, si, si. D'accord ? Mais ce puits, on est en train de le voir. Mais pour moi, si on était réunis autour du puits là, on est en train de voir que nous sommes ce puits. Et finalement, pour arriver à ce puits, notre attention, c'est détourner du grain de sable. Notre attention, c'est détourner du désir, de la peur. Notre attention, c'est détourner de ce qu'on voulait, de ce qu'on attendait, de ce monde. Notre attention, c'est totalement détourner des promesses qu'on nous a fait à gauche, à droite, il y avait le marketing, la persuasion d'un tel, d'un tel. C'est ça, c'est ça. On est revenu au puits. Et si pour chaque grain de sable, on revient au puits, tu vois, pour chaque grain de sable qui nous a détournés, on revient au puits. Mais toute notre vie, ça va être au puits. Donc là, c'est une opportunité pour nous. Il y a un désir qui vient, il y a un problème. C'est quelque chose qu'on me dit être comme un problème. On l'utilise parce que moi-même, je ne suis pas clair pour revenir au puits. Excuse-moi, je ne suis pas clair avec ce puits. Explique mieux parce que si je ne suis pas clair, je ne sais pas si il y a des ans. Non, mais explique-toi. Le puits, qu'est-ce que tu entends par le puits ? Parce que c'est pour moi un peu imagé. Mais dans la réalité, c'est quoi ce puits ? Dans la réalité, ce puits, c'est rien de tout ce qui constitue le désert de nos vies. Le désert de nos vies, c'est quoi ? C'est les objets qu'on a réunis dans notre maison qui ne servent à rien. Donc, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est notre couple ? Non, ce n'est rien de tout ça. D'accord ? Est-ce que c'est... C'est rien de ce que je possède, c'est rien de ce que je peux devenir. Mais ce n'est pas un puits, c'est ce que je suis. C'est ça que tu as pas le puits ? Oui, c'est l'image du puits. Et dans le puits, il n'y a rien de tout ce que je veux, il n'y a rien de tout ce que je désire. Et dans le puits, quand on y plonge, dans ce rien, il y a du sens. Mais il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond, il n'y a pas de conclusion, il y a... C'est continu. Mais tout le désert prend un sens. D'accord ? C'est-à-dire, tout l'environnement, toutes ces choses qu'on appelait souffrance, ces choses qu'on appelait la difficulté, ces choses qu'on appelait les problèmes, prennent un sens. Tu vois, il y a une direction, il y a un ordre, comme dit Guy, et une harmonie qui est là. Et, quand dans le puits, il y a le sens, c'est la puissance. Mais au fond, au fond, tu ne l'as pas cherché, on est d'accord ? Tu es tombé dedans comme ça ? Tu es tombé dedans ? Tu es tombé dans le panneau. Tu te dis, oui, ça, d'accord, ok, au bon sens, je suis dedans, mince. Oui, mais la plupart d'entre nous, on ne veut pas sauter là-dedans parce que c'est un vide, c'est un vide là-dedans. Ça fait peur. Et ça fait peur. Si on part du grain de sable et du désert de nos vies, c'est sûr, on ne peut pas, c'est impossible, d'accord ? Mais si on a vu ce grain de désir, qu'on s'est dit, au fond, moi, je sais que ça ne me satisfera pas. Au fond, moi, je le sais, d'accord ? Donc, je reviens. Au plus. Un autre grain, je reviens. Au plus. Un autre grain, je reviens. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais ? Je reviens à rien. Tu comprends ? À ce point, à ce point, excusez-moi. Ça tient, si je reviens à rien, j'ai obtenu un poste, le plus haut qu'il soit. Il n'y a plus de désir. Il revient à rien. Il n'y a plus de désir. Et quand tu n'as plus de désir, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien. Ce que tu es, à ce moment-là, quand tu n'as plus de désir, il n'y a plus de pensée, qu'est-ce que tu es ? Tu n'es rien. On peut assimiler ce cul à l'inconnu. On peut assimiler ce cul à l'inconnu. C'est-à-dire ça. L'inconnu, ce qu'on peut connaître, ça vous rend l'humilité. L'humilité, c'est l'humilité. L'humilité. C'est-à-dire, c'est l'inconnu. Le rien. L'humilité, c'est un mot intéressant qu'il utilise souvent. Moi, j'utilise moi. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens dans ce bavon qui disent, moi, je suis humble. Mais le fait de se vanter d'être humble, c'est de la vanité. Ce n'est pas de l'humilité. Mais là, l'humilité dont on parle, c'est quelque chose qu'on tombe dessus par surprise. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas, qui est indicible, qui est invisible. La partie visible, c'est ce que j'appelle la lucidité. Là où on peut être lucide. On le voit, le grain de sable, on le voit. Notre désir, la peur, on la voit. C'est pour ça que Guy, souvent, il revient à ça. Il part dans son explication et puis tout à coup, tu te dis, ouais, mais c'est ça le truc. Là, il y a de la sérénité, il y a de la joie, il y a du bonheur. Et là, tout de suite, tu te ramènes au grain de sable, dans les rouelles de la machine. Il y a la souffrance, mais c'est notre humanité, etc. Ça, c'est la lucidité. Là, tu es lucide, tu éclaires cette chose que tu as devant toi et qui t'embête. Parce que qu'est-ce qu'on a tendance à faire ? On a tendance à vouloir les vins, c'est... Je vais te faire un petit peu de yoga. Je vais te faire un petit peu de méditation. Un petit peu de ci, un petit peu de ça. On va venir à la conférence. Là, ça parle de joie de vivre, comment l'amour communique, etc. Avec Guy Roger, Farzat, Félez-y. Ça va me faire du bien. Du coup, à un instant, je vais pouvoir mettre de côté le problème. En fait, non. C'est de les voir. Alors, peut-être que la plus grande forme sur notre planète de se dire qu'on veut du bien-être, celui qui veut du bien-être, c'est l'homme le plus égoïste de la planète. Parce que celui qui veut du bien-être, c'est toujours pour moi. À partir du moment. C'est quoi, c'est quoi ? Ah, pardon. Bonsoir. Et de voir ça, ce qu'on est vraiment, c'est la chose la plus difficile. Parce que ce qu'on veut, c'est être bien. Bonsoir. Ok. Bye bye. Au revoir. Ce qu'on veut, c'est être bien. Pardon ? Ah oui. Oui. Super. Merci. Merci. En fait, ce qu'on veut, c'est être bien. Et tu vois, posons-nous la question alors. Qui veut être bien ? Et quand tu sais cette question-là, que ce bien-être que tu cherches ne te posera que des problèmes. Parce que le bien-être que tu veux, c'est d'être bien, de trouver toutes les solutions, d'avoir le bonheur, l'extase, le paradis, le niavana. Mais ça, ça n'existe que dans la tête de celui qui veut être bien. C'est seulement qu'en celui qui veut être bien, mais pas là, que quelque chose se produit. Parce que nous ne sommes pas celui qui veut être bien. Celui qui veut être bien n'existe pas. Celui qui est bien, celui qui est bien, veut-il devenir bien ? Bien sûr. Celui qui est. Celui qui est, il n'a pas de ce qu'on ne cherche pas. Ce qui est est au-delà du bien et du mal. Il y a une entité qui juge ce qui est bien ou ce qui est mal. Et qui dit, ça c'est bien et ça c'est mal. Ensuite il dit, je veux le bien plutôt que le mal. Mais celui qui veut le bien-être ne veut pas le mal-être. D'accord ? Bon. Mais celui qui est, c'est-à-dire sans conception de bien ou de mal, qui accepte, qui accueille tout. Il n'y a plus de préférence. Et surtout, il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus celui qui est intéressé. Et l'intérêt, c'est le problème de notre humanité et c'est le problème de l'ego. c'est le problème. C'est le problème. C'est le problème. C'est le problème.